salut les plantes addicts et bienvenue sur cette nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre c'est un vie ma vie de plantes addicts et nous allons commencer la journée par vérifier mes bébés plantes dans la serre du pauvre sachant que je n'ai pas ouvert depuis très très longtemps j'ai un tout petit peu peur de ce que je vais trouver ça a l'air hyper humide et y'a encore du vert je croise les doigts roulement de tambour oh bah dis donc ça va bien pousser là dedans quand même eh ben je suis sacrément surprise pour le moment et rien n'est mort ça a même super bien poussé je suis contente ça c'est le xanthosoma lindeni je l'ai eu en hyper grand et en fait bah du coup il est mort cet été donc j'ai tout coupé et j'ai mis ça dans la serre du pauvre et ben la preuve ça a super bien marché quatre belles jolies feuilles surtout celle là je suis trop contente ensuite et ben là ça hyper bien poussé aussi trop cool j'avais mis un bulbi de alocasia black velvet c'est magnifique là c'est la jungle là c'était un bulbi de alocasia alors il y en a deux là je crois que c'est un black velvet et ici c'est un stingray il a hyper bien poussé le stingray j'hallucine là il y a une petite feuille qui jaunit c'est un peu sec va falloir quand même que je que j'arrose ça c'était un bulbi d'alocasia cuculata j'ai jamais vu un un alocasia avec autant de feuilles chez moi donc je suis super contente un autre bulbi d'alocasia je pense je pense que c'est un alocasia black velvet encore du coup ça m'en fait trois alors là ou là ou là ah oui ok bon bah là ça moisi c'était un une bouture de monstera supinata et bien c'est le pêche il va falloir que je m'occupe de ça parce que ça moisie youpi youpi là c'était une toute petite bouture de macodes petola d'orchidée bijoux et elle a hyper bien pris elle a fait une nouvelle feuille donc je suis trop contente c'est magnifique ici c'était un bulbi il est pas mort il ya des bébés racines je vais laisser je l'avais mis en terre celui là j'avais l'habitude de laisser pousser les bulbi en sphègne et j'avais envie d'essayer buzz merci j'avais envie d'essayer en terre ça prend plus de temps apparemment donc je vais laisser on verra bien ici alors là vous l'avez vu dans la dernière vidéo pendant mon unboxing il a bien changé de tête vous voyez c'était une bouture d'épipremnum pinatum pinata non pinatum variagata en fait ce qui s'est passé c'est qu'il a eu des trips et je me suis dit bon je le lave et tout et une fois que j'étais sûre qu'il avait plus de nuisible je l'ai mis dans ma serre du pauvre en me disant que là au moins il risquait rien sauf que ça moisie là c'est du trop trop plein d'arrosage en trop d'humidité je sais pas parce que c'est tout mou à crotte je vais le sortir de là du coup parce que ça ne lui convient pas j'ai pris mon sécateur juste pour m'occuper de cette bouture de cette tige super moche je vais juste couper par là toc je vais la laisser sécher une ou deux heures et puis après je la remettrai dans la perlite vermiculite et vu que ça a pourri je ne sais pas si je vais la remettre dans la boîte ou si je la mets dans ma vitrine très franchement je ne sais pas on va voir bon en tout cas je la laisse sécher puis on verra elle est trop belle non bon allez on continue j'avais deux plantes succulentes à rempoter elles sont trop belles donc j'avais acheté des petits pots en terre cuite comme ça j'ai pas du tout l'habitude des plantes grasses du coup ma mère m'a donné un petit peu de terreau à caccté et je vais rajouter de la perlite je pense que ça suffira c'est quoi ce nœud maman tu t'éclate comme ça tu aimes ça bon conclusion de ce mini rempotage je n'aime pas rempoter les succulentes leurs racines sont trop fines j'ai trop peur de casser quelque chose une feuille ou quoi 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 c'est fait et elles sont trop belles d'ailleurs si en commentaire vous pouviez me donner le nom de ces petites beautés ce sont des plantes succulentes connues en communes en tout cas mais j'ai pas de livres sur les succulents cacté et tout ça et je n'ai plus internet donc je ne peux pas me renseigner sur leurs petits noms donc je vous les montre celle là je l'adore ça faisait hyper longtemps que que je zyotais dessus mon copain il dit qu'on dirait qu'elles sont brûlées c'est pour ça qu'il n'aime pas moi je la kiffe c'est pour ça que je la kiffe d'ailleurs et celle ci elle est violette on voit pas trop il n'y a pas trop de lumière aujourd'hui violette et on prépare une petite fleur d'ailleurs et je l'adore buzz tu es au courant que tu mets de la terre partout je suis un boulet un vrai boulet je viens de me rendre compte là je commence à arranger je viens de me rendre compte que j'ai pas mis de perlite en fait dans le terreau à catté je sais pas si c'est grave ou pas je ferai attention en arrosant je pense je suis deg alors suite du programme c'est arrosage et je voulais vous montrer quelque chose bon là vous allez voir à l'envers vu que je filme en mode selfie ce sont des perles d'alpaga donc en clair du caca et ça sert d'engrais pour les plantes donc c'est bon pour les plantes d'intérieur et le potager et ce qui est cool c'est qu'en fait on peut l'utiliser de différentes façons donc par exemple là donc il y a trois façons d'utiliser soit on dilue une poignée de perles à feu doux dans quatre litres d'eau puis verser avec un arrosoir autour des plantations moi c'est ce que j'ai fait sinon lors de la plantation de vos semences placez quelques perles dans la cavité de plantation ou alors déposer quelques perles au pied de vos plantes en peau et les arrosages successifs accès assureront une diffusion lente des nutriments jusqu'à dissolution complète voilà contrairement aux autres engrais vous pouvez l'utiliser régulièrement en entretien dans l'année à chaque début de saison moi qui est toujours super peur d'utiliser les engrais liquides bah je dirais que ça c'est quand même plutôt safe et c'est sans danger pour les animaux parce que d'habitude j'utilise de l'osmocotte mais vu que maintenant j'ai un petit chaton ça me plaisait moyen moyen d'utiliser ça je me suis dit imagine il trouve une petite bille d'osmocotte et il va la grignoter voilà donc ça au moins s'il en trouve une il peut jouer avec à la limite et puis voilà j'ai fait ça hier j'ai dilué le caca d'alpaga dans de l'eau et maintenant place à l'arrosage je viens de voir que la locata que j'ai acheté à Lidl il a ce petit filet là autour des racines je déteste ça mais je déteste également rempoter les alocatias du coup je ne sais pas pour l'instant je veux juste arrosé voilà j'ai arrosé toutes les plantes qui devaient l'être à part ce ficus là parce que je pense que je vais aller lui donner une énorme douche because les dernières feuilles sont méga méga dégueux genre attaqués par je dirais des trips j'en ai pas vu sur les feuilles à part une araignée il n'y a pas de bestiole mais je vais vous montrer voilà les dégâts il ya cette feuille ici cette feuille ici aussi c'est trop chelou et vu que j'ai eu des tripes c'est des acariens je me dis qu'il ya potentiellement encore des nuisibles donc à la douche monsieur ficus et vu la poussière sur ses feuilles je pense que de toute façon ça ne lui fera pas de mal cette plainte c'est abusé la poussière qu'elle attrape je vais vous quitter sur ces magnifiques images de poussière sur feuilles de ficus très glamour comme le caca d'alpaga je vous filme pas la douche du ficus parce que bon bah malheureusement je n'ai pas de fenêtre dans ma salle de bain donc on y voit absolument que dalle en plus je ne saurais pas où poser mon téléphone pour filmer et en plus cette vidéo est déjà bien assez longue à mon avis donc je vais finir par vous dire un grand merci merci pour l'accueil de la vidéo précédente merci pour vos messages hyper touchants très émouvant et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout maintenant je vous fais plein de gros bisous et vive les plantes